Chapitre 38 à 42 Apparition de l'Éternel Cette apparition, tant de fois réclamée par Job, Job 10.2, Job 13.3, Job 13.15, Job 13.22, Job 14.15, Job 23.3, Job 31.35, a lieu enfin. Et Dieu ne font point sur lui pour l'anéantir. Par les injustes reproches de ses amis, Job avait été amené à trop abonder dans son sens, aussi Dieu l'humilie et il est achève et il a cet égard l'œuvre commencée dans son cœur par Elichu. Mais, quand Job aura reconnu ce tort, l'heure du relèvement sonnera, cette apparition, somme toute, est bienveillante et libératrice. Et comment l'Éternel va-t-il procéder ? Il n'explique point à Job, comme on aurait pu s'y attendre, ce qui s'est passé à son égard dans les lieux célestes, il ne lui fournit point, sous la forme d'un enseignement oral, la vraie solution du problème de sa souffrance, les faits parleront, voire l'introduction. Dieu ne peut qu'on descendre à instruire Job de la scène racontée dans le prologue, car ce serait contrevenir aux conditions de l'espèce de Paris qu'il a trouvé bon de conclure. Ce qui s'est passé derrière le voile doit demeurer un secret pour Job jusqu'à la fin de l'épreuve, Frédéric Godet, étude biblique. Chapitre entre 38 et 39 Premier discours de l'Éternel et réponse de Job. Ce discours peut se diviser comme suit, l'Éternel interroge Job sur les merveilles de la nature inanimée, chapitre 38, et sur celles du monde animal, Job 39.1-33, puis il résume ses interrogations en une dernière question, Job 39.34-35, à laquelle Job répond, Job 39.36-38. Chapitre 38 Les merveilles de Dieu dans la nature inanimée Nous trouvons ici la reprise de la seconde pensée traitée par Étichu. Pourquoi l'Éternel ne revient-il pas sur la première ? Il est remarquable que le premier sujet, développé par Élichu, l'influence purifiante des épreuves, ne soit nulle part reproduit dans ces discours de Jéhovah. La dignité de Dieu ne comportait pas même un commencement de justification, Frédéric Godet, étude biblique. Mais n'est-ce pas un défaut dans notre poème, que cette répétition de la même donnée dans des chapitres s'y rapprochait ? Car nous allons retrouver ici ce que nous venons de voir déjà dans le discours d'Élichu, une série de questions ironiques, destinées à faire sentir à Job sa petitesse et la grandeur infinie du Créateur. Il est vrai. Mais l'auteur semble avoir réservé toute sa force pour les discours de l'Éternel et l'infériorité de ce délichu, dont on s'est fait une arme contre leur authenticité, s'explique précisément par le fait que l'auteur réservait toute la plénitude de sa puissance pour faire parler Jéhovah d'une manière digne de lui, Ibidem. Verset 1 Verset 1 à 3 Introduction L'Éternel répondit à Job, que le discours d'Élichu a préparé à tirer profit de cette apparition. On s'est étonné que l'Éternel ne fasse aucune allusion à Élichu. Mais il y a plusieurs manières d'approuver quelqu'un, l'une d'elles consiste à marcher sur ses traces, même sans le faire remarquer. Du milieu du tourbillon, de l'orage qui se formait dans le lointain pendant que parlait Élichu, Job 37.2, et qui maintenant éclate. Job n'était point assez maté, il a fallu que Dieu lui montrât une force terrible. Pour cette cause donc il a tonné et a ému ce tourbillon, afin que Job connut à quel maître il avait affaire. Calvin Verset 2 Conseil Le mot que nous rendons ainsi n'a pas d'adjectif qui le détermine. Il est question du conseil par excellence, celui de Dieu. Verset 4 Verset 4 à 7 La création Comment Dieu s'y est-il pris pour fonder l'immense édifice qui s'appelle la terre ? Verset 5 Qui en a fixé les mesures ? Chacun sait que c'est Dieu qui a créé la terre et le verset 4 vient de le rappeler. La question à une autre portée, te rends-tu compte de la grandeur de celui qui a formé la terre ? Verset 7 Sur l'habitude de célébrer par des chants et de joyeux cortèges la pose de la pierre angulaire ou de la pierre de fête de quelques grands édifices, voire Esdra 3.10 et Achari 4.7. Ici il n'y avait pas encore de témoins humains. Les étoiles et les anges, fils de Dieu, comme Job 1.6, Job 2.1, seuls assistaient et se réjouissaient. Les astres sont appelés étoiles du matin précisément parce qu'ils brillaient déjà dans l'étendue lorsque commençait seulement la journée de la création de la terre. Verset 8 Verset 8 à 11 L'océan, comment Dieu l'a-t-il endigué ? Saint maternel, l'intérieur de la terre, d'où la mer est censée avoir jailli avec impétuosité. Si elle n'a pas submergé toute la terre, c'est que Dieu lui a assigné des limites. Verset 9 L'ange L'image commencée verset 8 est fidèlement observée. Les nuages et la brume qui couvrent l'océan sont les langes de ce gigantesque nouveau-né. Verset 12 Verset 12 à 15 L'aurore Est-ce Job qui a imaginé ce bienfaisant retour périodique de lumière ? Verset 13 La terre est figurée comme un tapis que, le matin, l'aurore secoue, la poussière qui en tombe, ce sont les méchants, que la lumière met en fuite ou permet de saisir, Job 24.17. Verset 14 Comme l'argile On se servait parfois de terre en guise de cire, Hérodote, 2, 38. La lumière du matin donne du relief à la contrée qu'elle éclairait qui, de nuit, ne présentait que des formes confuses. Comme un riche vêtement, aux teintes et aux plis harmonieux. Verset 15 Leur lumière, c'est-à-dire les ténèbres, Job 24.17, les méchants n'opèrent que dans la nuit, elle est pour eux ce que le jour est pour les justes. Le bras qui se levait, pour frapper ou accomplir un crime, retombe comme brisé qu'emparait le jour. Pour comprendre certains termes de ce verset et de plusieurs autres, saisissent, verset 13, de ce chapitre, il faut se rappeler que, dans le midi, le passage de la nuit au jour et du jour à la nuit est beaucoup plus brusque que dans les régions septentrionales. Verset 16 Verset 16 à 18 Profondeur de l'abîme et étendue de la terre Qu'est-ce que l'homme sait de ces lieux, sans voile devant Dieu, Job 26.6, et de ces distances, qui n'existent pas pour le très haut, Psaume 139.9-10 Verset 17 L'Empire des morts est mis en relation avec les lieux les plus bas de la croûte terrestre, Job 26.5-6 Verset 18 Les vastes espaces de la terre Dieu les voit, Job 28.24 Remarquez la vivacité de toutes ces questions. Dieu semble vouloir étourdir Job en transportant si promptement sa pensée du haut du ciel au fond des abîmes. Verset 19 Verset 19 à 21 Lumière et ténèbres Ces deux forces cosmiques que Dieu jadis a séparées, Genèse 1.4, Job est assez âgé pour qu'elle n'ait pas de secret pour lui et assez puissant pour qu'elle n'ait pas de résistance à lui opposer. L'ironie est particulièrement forte ici. Verset 22 Verset 22 à 27 Neige, Grêle et pluie Trésor, dans le sens de lieu où l'on amasse des provisions quelconques, Arsenault, Grenier Verset 23 Que j'ai réservé Ceci se rapporte, non seulement à la grêle, mais aussi à la neige, qui peut faire beaucoup de mal en Palestine en arrêtant tout commerce et en décimant les troupeaux. Pour le jour de la bataille Allusion à des interventions divines telles que celles de Josué 10.14, du moins si l'on y voit des grêlons et non pas des aérolites. Voir aussi Psaume 18.14, Psaume 68.15, Ésaïe 28.17, Ésaïe 30.30 et bien d'autres passages qui présentent l'Éternel combattant pour les siens du sein d'un orage. Verset 24 Par quel chemin la lumière se répand elle ? On a vu ici les éclairs, qui se partagent en tombant, mais à tort, car il en va être question au verset entre 25 et 35. Il s'agit de la lumière, qui se répand partout avec une si incroyable rapidité. Et le vent d'Orient. Voir Job 27.21 Ici, peut-être, tout vent d'orage en général. Verset 25 Des canaux à la pluie Dieu se sert d'invisibles canaux quand il dirige la pluie vers une contrée qu'il veut arroser. Verset 26 Verset entre 26 et 27 L'homme, qui rapporte tout à lui, trouve étrange que la pluie tombe aussi là où elle ne profite à personne. Dieu a des vues plus larges. Verset 28 Verset 28 à 30 formations de la pluie, de la rosée, de la glace et du givre. Ce sont là des phénomènes qui n'ont ni père, verset 28, ni mère, verset 29. Le verset 30 revient à la mystérieuse production de la glace. Verset 31 Verset 31 à 33 astres Pléiades, Orion, déjà mentionné Job 9.9 Comment se fait-il que les Pléiades soient toujours réunies, sans qu'une de ces étoiles se détache du groupe ? Les poètes persants se représentaient les Pléiades comme un assemblage de brillants. D'autre part, Job est-il capable de séparer les unes des autres les étoiles qui composent la constellation d'Orion ? Verset 32 Fais-tu sortir les Ia dans leur temps ? Constellation de l'hémisphère septentrionale, dont l'apparition annonce la saison des pluies. La principale de ces étoiles est Aldébaran. Conduis-tu la grande ours avec ses petits ? La grande ours, ce sont ici les quatre étoiles qui forment le carré, les petits, qui suivent leur mère, ce sont les trois autres étoiles prises ordinairement pour la queue de l'animal. Verset 33 Son influence Les astres dominent sur le jour et la nuit, Genèse 1.16-18 L'astrologie a exagéré et défiguré une idée vraie, nous parlons encore d'astres heureux. Verset 34 Verset 34 à 38 phénomènes célestes considérés dans leur dépendance d'une volonté qui n'est certainement pas celle de l'homme. Fin du verset identique à celle de Job 22.11 Verset 36 De la sagesse, de l'intelligence. Ces phénomènes participent à la sagesse divine, qui les a soumis à des lois certaines, Matthieu 16.2, Ecclésiastes 11.4. Verset 37 Qui compte avec sagesse les nues, de sorte qu'il y en est toujours la mesure voulue. Comparé Job 28.25-26 Les outresses du ciel, les nuages. Verset 38 Quand la poussière coule, rendu fluide par la pluie. Puis se durcit. Seconde transformation, la poussière était devenue boue. Maintenant la boue devient solide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !